Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensation Awakening Faut que j'arrête de tout casser moi, et aujourd'hui les gars, on va aller ensemble tout simplement voir les petites teams PVP que je joue Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, il y a eu l'arrivée de GAMINI CANON D'ailleurs, maintenant on peut le ban, j'ai pas compris, je pensais que le ban ne durait que... Enfin, on pouvait pas le ban pendant une durée de deux semaines, là il a été... Il a été des bans en gros, on peut le ban maintenant, donc je comprends pas trop le fonctionnement J'espère qu'on va pouvoir tout simplement montrer son potentiel dans cette vidéo Et bah let's go écoutez, on va directement sur le duel galactique Alors j'ai beaucoup moins joué à Senseïa ce mois-ci Donc le duel galactique, je crois que je suis Platine 1 C'est pas un niveau incroyable, mais c'est pas grave, c'est surtout pour un peu montrer la façon de jouer, etc Donc ouais, je suis Platine 1 Et puis voilà, c'est tout, tout simplement Y'a plein de trucs que j'ai oublié de faire en plus ce week-end, j'ai rien pu faire, je pars demain en vacances Enfin quand vous, vous verrez la vidéo, je pense que ça fera un moment, je serai parti déjà Mais c'est un peu chaud, c'est un peu chaud, je vous avoue que c'est un peu chaud là Alors, voyons voir ce qu'il va, alors j'aime bien jouer en ce moment Hypnos avec Luna Alors, mon Hypnos n'a pas une vitesse très haute, il a 600, un truc comme ça Donc y'a beaucoup de personnages qui peuvent l'outspeed face à quelqu'un qui a une team bien montée Mais bon, pour l'instant ça fait l'affaire Et honnêtement, ils contrôlent toute la team adverse, donc c'est assez ouf Les bugs de Senseïa, voilà, les bugs de Senseïa Ça arrive 10 ans après, bon on va direct Donc on va juste, banne, canon Où est-il, il est là le beau gosse Ok, donc il m'a banne Hypnos, je lui ai banne canon Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ma formation que j'adore jouer C'est celle-ci, c'est vraiment la formation que je fais jouer en fait tout simplement C'est une formation que j'aime beaucoup Je crois que je dis beaucoup de fois que j'aimais beaucoup cette formation Mais voilà, écoutez, let's go On va essayer ça, on espère que cette game sera intéressante C'est parti Donc mon canon ici, il a 670 de speed Donc je pense qu'il a l'outspeed de la team adverse J'espère en tout cas Voilà, le canon qui a l'outspeed bien de la team adverse Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on voit qu'il y a le chaka qui va nous poser problème Donc, le plus simple pour moi, ça va être tout simplement de voiler ici Alors, soit je vois Shenades, soit je le garde, le voile Écoutez, on va voir les Shenades pour éviter qu'on se prenne le silence dessus Pour que Milo, il puisse directement double tour dès le début Hop, on va taper directement, on va voir les dégâts Midlife On a un petit midlife Et il y a Jun qui va venir après A poser son lien Donc ça va être un peu plus compliqué S'il faut faire très attention à l'adversaire là Parce que En soi Il a que Shura Qui potentiellement fait des dégâts pour le moment Après on va voir Le petit Miu qui va éclore Donc c'est vrai que là J'aurais peut-être dû plutôt viser le Shura en fait J'ai peut-être fait une erreur à ce niveau là Quoique, le chaka va quand même pas mal me faire chier Donc à voir A voir ici Hop, on va tout simplement venir mettre une auto-attaque Le Shen qui va venir double tour le Shura Bon, c'était pas la meilleure idée je pense C'était pas la meilleure idée je pense Ah ouais, le Milo qui a pris extrêmement cher pour le coup Le Milo qui a pris extrêmement cher On va venir poser une Seed sur Miu Et hop On va venir apposer Et disperser les marques Enfin c'est vrai que là ça va être compliqué en vrai Parce que Je doute Que mon Milo Survive au prochain tour Après j'ai rien pour le contrôler là Donc ça va être compliqué Je m'attendais pas Alors normalement il y avait la redirection Mais du coup vu qu'il m'a Vu qu'il m'a silence C'est assez compliqué Assez intéressant ces games pour le coup Voilà Il est venu se prendre le revoir Ah ouais d'accord Genre je me suis pris son Aïe 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 Je me suis pris son Ah pas de chance Pas de chance je me suis pris son passif avec Cannon Ah j'ai la haine Bon Ok Pas de chance à ce niveau là On espère au moins que La redirection de Yoga Pog Fera le travail Parce que sinon ça va être compliqué Ici Allez redirige s'il te plaît Pas sur Milo Ah nice Ok la redirection qui a très bien marché Ça ça fait plaisir On va venir avec Shunades tout simplement Venir proc ici Le heal Comme ça Il se transforme plus rapidement Le Mew Ici on va venir tout simplement Hop Tuer Voilà Ça c'est fait Et là on va balancer Une grosse vague Mais on peut pas Parce qu'on a été limité Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va reposer ici Cette fois ci Alors là ça va être compliqué Faut faire attention Parce que Faut faire attention Parce que Tout simplement Cannon il est pas camouflé Bon là il a plus de De perso pour le décamoufler On va dire Mais le problème c'est que Alors attendez Le problème c'est que Cannon en fait Il peut être ciblé Donc Voilà Bon là son Shura Donc la plus grosse menace Va sauter normalement Ce que je vais faire C'est que je vais auto-attaquer Avec le Pog On va essayer de le tuer Avant qu'il joue Ah là c'est passé C'est passé heureusement Par contre Ça va être compliqué Dans le sens où Peut-être son Mio va clairement M'éclater le mien Bon après je peux pas trop faire autrement On va faire ça On va faire ça De toute façon si Il focus mon Mio Il y a mon Cannon derrière Je pense qu'il va focus Cannon Pour le coup Ouais C'est plus intelligent C'est plus intelligent Après Cannon va ressusciter Grâce à son passif Donc Voilà Ah C'est vrai qu'il avait Qui l'avait double tour Donc Cannon qui s'effondre Là faut même pas chercher à comprendre En fait On bourrine On bourrine ici Normalement on a une triple attaque Nous aussi Enfin je pense Je sais pas si on était chargé ou pas Ouais Donc là Peut-être lâcher de papillon Non pas de lâcher de papillon Euh Ok 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 Alors ce qu'on va faire C'est tout simplement Mettre la redirection En vrai Il a perdu là Il a perdu Faut juste s'assurer de pas mourir Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Hop La redirection ici On va double tour directement Le Posidon On va lâcher une vague Pour tout terminer C'est le but de la manœuvre Voilà Posidon joue avant La vague a coûté 5 Je crois Non c'est pas très intelligent De mettre la vague tout de suite Euh Bon de toute façon Ils sont morts En vrai Bon en vrai Ils sont giga morts Donc vas-y Ça sert à rien de faire du chichi Voilà Donc première game Assez intéressante On a réussi à faire ce qu'on voulait Euh Je pense que l'erreur Qu'il a faite ici Ça va être tout simplement Euh Son Shaka Son Shaka Qui euh Qui n'a pas silence Le Yoga Pog Et du coup Il a perdu Euh Une occasion De tuer mon Milo Super rapidement Mon Milo en fait A plus pro que sa troisième marque Et c'est là qu'il a fait une erreur Parce qu'il aurait directement Euh Silence Yoga Pog Il aurait pu finir Mon Milo Et j'aurais mis double tour Sur Sur Mio Mais ça aurait eu beaucoup Ça aurait eu beaucoup moins d'impact je pense Ok donc second game On va continuer à abattre A ban Pardon Canon On va pas trop chercher à comprendre À ce niveau là Donc euh Canon 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 Game in Canon Hop Il est juste là Donc là Donc là on a un ban Game in Canon Ok Euh Ce qu'on va faire C'est qu'on va jouer Mon autre team Pour que je vous la montre un peu J'espère que Bah je m'en sortirai J'espère que je m'en sortirai Parce qu'au niveau des dégâts C'est pas trop ça Faut que je fasse des trucs Pour l'améliorer Mais euh C'est vrai que comme j'ai dit J'ai pas passé énormément de temps Cette semaine sur le jeu Donc euh A voir Bon bah écoutez Let's go On va voir ce que ça donne Je pense qu'il y a un manque de dégâts Cette team C'est le problème Sachant qu'en milieu Il n'est pas évolué Un manque de dégâts en fait Alors est-ce que Je surprends tout le monde Avec ma vitesse ou pas Bon ça va Ok Donc là le but Ça va être Tout simplement Euh D'activer Le passif Enfin le De mettre sous état de cauchemar Le shiryu Ainsi que le milieu Pour pas qu'il se transforme Et le reste au choix Donc ce qu'on va faire Dans un premier temps Je pense C'est tout simplement Euh Décélérer Le shun à vitesse Oul En fait j'ai des possibilités Multipli Donc euh Bon on va On va faire On va faire ça Voilà Euh On va mettre perdu Allez on va mettre un perdu Je vais peut-être réduire la vitesse On va hop Premier proc ici J'ai eu le double tour de Luna Donc je peux en mettre un autre Hop Juste ici Voilà Là La redirection Sur Le petit Misty Qui va pouvoir peut-être Apporter du contrôle Euh Ok Donc là pour l'instant C'est nice J'ai pu faire tout ce que je voulais Euh Alors le problème ici Ça va être Qui ça va être Ça va être Ça va être Euh Le Milo Si j'arrive à contrôle Et à taunt là Je pense que la game Elle est finie pour lui Ah Mais c'est trop dommage C'est trop dommage C'est trop dommage Parce que le Milo Il aurait aucune protection Même s'il va s'endormir là Il va quand même se prendre les dommages Donc euh Vachement dommage à ce niveau là Euh Ok ok On va faire ça Voilà Hop Se prendre des dégâts Lui il va venir mettre Le bouclier Et puis il va s'endormir Directement après Ok Donc après on va avoir le Milo Euh Là le Milo Il va mettre une double attaque Et normalement Ça va être redirigé Faut vraiment que je pose des marques dessus Pour le coup le Milo Bon vous voyez que le Ça va très très vite avec Avec le Milou Lui aussi son Milo Va vite se transformer Il va très vite se transformer Je pense Mais euh Voilà La différence entre lui et moi C'est que Moi Je suis pas sous état de contrôle Donc On va venir Non on va pas venir le transformer Frématurément J'ai un peu hésité Mais non Euh Là on va aller reposer ça Alors Ici Euh J'ai envie Qu'il meure le plus vite possible Donc on va mettre Euh Est-ce qu'on met Ruine Est-ce qu'on met Perdu Non on va mettre Perdu Allez on va continuer avec Perdu On va quand même venir Apposer une marque Hop Sur Mister Une autre Sur Chiryu Euh Le Milo va pouvoir s'évoluer Mais euh On repose son Milo Pour hésiter Ouais je sais pas trop Ouais je sais pas trop Non vas-y on va la poser sur Chiryu encore une fois La redirection encore ici Alors là Mon but ça va être Euh Que tout simplement Le Milo adverse Prenne la sauce Donc Euh Dans un premier temps Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de provoquer Ce petit Posidon Ça ne marche pas Très bien Euh Hop on va mettre la side ici Très bien ça Très bon On espère que la redirection va marcher Voilà il va poser une side directement Alors est-ce que la redirection marche Allez c'est le moment S'il te plaît J'ai pas monté mon Posidon pour rien Voilà Donc Euh Est-ce qu'on se risque ou pas Ah franchement j'ai envie de tuer le plan plus impossible Voilà Let's go Voilà Il est parti Donc là Euh Faudra juste gérer le Milo Et normalement ça sera Nickel à ce niveau là Là il s'est transformé J'ai l'impression Il a perdu beaucoup de vie Il a perdu énormément de vie Là il a Il a plus 14 000 de vie Euh Il s'est transformé prématurément en fait Il s'est transformé prématurément Pour éviter Euh Que je Tout simplement que A chaque fois qu'il soit sous forme cauchemar Qu'il puisse pas évoluer Donc là normalement on va devoir relancer Ouais Eternal Ophirido Euh On va commencer A endormir Athena Parce qu'elle va nous poser pas mal de soucis En vrai Ça fait mal au bout d'un moment Pour très peu d'énergie Donc euh On va faire ça On va continuer avec les perdus Alors j'aime beaucoup Je sais pas vous vous jouez quoi N'hésitez pas à me le dire Parce que euh J'aime beaucoup J'aime beaucoup perdre Écoutez On va Le milieu adverse Il joue quand ? Il joue après le milieu Ouais on va On va tout simplement Euh Endormir ici Le Le chien adverse Et ça va être très bien Euh La redirection ici Est-ce qu'elle va fonctionner ou pas 65% du coup Allez Allez Il sait pas trop quoi faire Il va réfléchir Ok Il a mis une auto-attaque Il s'est fait endormir Hop Alors Pour pas qu'on se fasse euh Chier Alors ce que je vais faire C'est que Ouais Poser Poser On va essayer de tuer le posé Donc plus rapidement possible Voilà Très bien Là on va lâcher une petite vague Bon après Quand j'arrive à poser mon jeu Avec cette team C'est fini au bout d'un moment Quand j'arrive à poser mon jeu C'est fini Ok Son milieu Qui ne se transforme pas Il va se transformer je pense Il va se transformer juste là Ah La marque Qui l'a fini Je l'avais oublié moi-même Dernier élan d'espoir Pour lui Qui va se prendre tout simplement Le renvoi Et L'ennemi C'est rendu Bah écoutez Voilà J'ai pu vous montrer mes deux teams Assez contents A leur plein potentiel Alors le plus compliqué Ca a été celle avec 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 Epinos Parce que Comme je vous l'ai dit Il faut Il manque des fois de dommages Là j'avais l'avantage Qu'il joue un Milo adverse Et qui Tout simplement Il a des double tours A chaque fois Moi j'ai un Posido Qui est assez rapide Donc ce que je fais C'est que je redirige Directement l'attaque Avec l'acide Et ça fait extrêmement mal A l'adversaire Sachant que Il se prend l'acide Sur Shenades Et sur Milo Même lorsqu'il y a La liane de June Ca fait très très mal Sur ce N'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Je vous dis à la prochaine Moi je vais aller En vacances Moi j'y suis actuellement C'est un peu bizarre De dire ça Je vais revenir tout frais J'espère Et puis voilà Passez des bonnes vacances Ou Bon courage pour le travail Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz